Maintenant, passons à la page service.html. Pour cette raison, on dit déjà une page blank.html, il suffit tout simplement de la copier, la coller, par la suite, changer le nom. Voilà, il y a le menu, il y a le footer, il y a le clear page, etc. Alors, on dit là, il y a un name, ou par la suite, c'est service.html. Voilà, service.html. Alors, la partie n'est pas là, c'est pour le code d'y aller. Alors, pour l'utiliser le service, le système qui demande de nous, c'est la partie service qui est à l'amener, c'est la partie n'est pas là. On utilise le t-taille avec le titre. Il y a trois types de service pour l'affiché. Dans l'écran, il y a trois, trois, deux, un, etc. Le premier, c'est ce qui est dans le titre, ce qui est dans le text, etc. C'est la partie n'est pas là, service. Alors, pour pouvoir l'utiliser le service sur la même ligne, pour pouvoir profiter des avantages de l'apprentissage de l'apprentissage, c'est un code qui est en train de faire, au minimum, c'est le suivant. Alors, c'est div class container, en fait, ce n'est pas obligatoire. Imaginez-vous, quand vous avez les services, vous n'avez pas à la suite, 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 vous n'avez pas à la suite. Donc, container, c'est un peu plus à l'espace à l'intérieur. Alors, div class container, c'est pas obligatoire. Alors, le plus important pour moi, c'est la div class row, d'accord. Et au-delà, c'est qu'il y a 30 ans, les divisions. Alors, la division, le premier, bon, à la suite, c'est qu'il y a 3, 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 c'est qu'il y a 3. C'est qu'il y a 3, 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 c'est qu'il y a 4, c'est qu'il y a 3, c'est qu'il y a 4, 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 c Alors, il y a deux divs sur les liné. Alors, tous les divs deviennent des divs sur les liné. Donc, tous les divs deviennent des divs sur les liné. Call SMC 6 et Call XS Extra Small. Deux divs, deviennent des divs sur les liné. Donc, tous les divs deviennent des divs sur les liné. Control C, Control V et Control F. Alors, normalement, il y a le système de la RWD. On va aller voir comment on peut faire les services. Donc, on peut le faire vous-même, d'accord ? Ou là, on peut aller voir les services. Alors, vous pouvez passer toujours vers le menu de W34. Et on va aller voir les cartes. Donc, les cartes sont un contenu qui est un petit contenu, avec son soeur et un titre et un paragraphe, qui est déjà pré-supporté avec le cadre du cadre de l'ombre. Donc, ce que je vais faire c'est ça. Alors, on va aller voir ici. Il y a un bouton qui n'a pas besoin d'un bouton pour voir le résultat. Il y a un bouton qui n'a pas besoin. Il y a un bouton qui n'a pas besoin. Il y a un bouton qui n'a pas besoin. Ctrl-V Il y a un bouton service 1.jpg et on clique sur ce bouton. Je préfère commencer avec ça. On va changer la css et la design On clique sur la css et on clique sur la css et on clique sur la css. On clique sur le service.html On clique sur la css C'est à vous de voir ce que vous voulez faire exactement sur cette partie. On clique sur l'espace ou l'espace Tout ce que vous voulez faire actuellement. On clique sur le paron. On clique sur le texte en milieu ou le texte en milieu. Alors, je vais changer le texte en milieu de la classe texte center Ou la même chose On clique sur le texte center Alors, je m'excuse mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alors, on clique sur le texte On clique sur le texte On clique sur le texte center Alors, texte center Car texte On clique sur le texte center On clique sur le texte center Et je ne sais pas qu'on clique sur le texte. On clique sur le texte center ctrl s c'est normalement qu'on peut les mettre en plein milieu il y a un texte, donc je vais faire un style on va mettre un peu en margine on va avoir un element paron on va mettre le margine top on va mettre 2,4 on va mettre le margine bottom on va mettre 2,4 on va mettre le margine on va mettre le margine on va mettre le margine top et le margine bottom ctrl s j'actualise alors d'abord je peux passer vers le 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 code dialé on va mettre le nécessaire en ce qui concerne les cartes ctrl c ctrl v ctrl s j'actualise c'est le service alors on va mettre le c'est un style j'ai oublié d'éliminer la carte va mettre le largeur d'accord on va fixer 400px je vais mettre le ctrl s ctrl s j'actualise alors voilà c'est ce qui se passe et pourquoi le margine n'a pas fonctionné correctement alors toujours inspecter l'élément on bien sûr alors inspecteur on va mettre le l'inspecteur on va mettre le img on va mettre le div container alors on va mettre le container on va mettre le mx et le mx normalement on va mettre le margine je m'excuse je m'excuse je m'excuse c'est m c'est m c'est m c'est m c'est m c'est m ctrl s j'actualise �ende et voilà la partie est le service ici il suffit tout simplement de changer les images je reste tout simplement de changer les images ctrl v, ctrl s j'actualise, voilà il y a la partie inter-service elle est opérationnelle qui m'a gagné l'exercice d'abord nous allons passer vers la page inter-devis, alors la page inter-devis ce que nous allons faire alors la page inter-devis, la première des choses c'est la page blank ctrl c, ctrl v on va nommer word-devis .html ou la partie inter-dacl, il va nous dire le formulaire alors si on fait un menu de foot, on fait un formulaire purement bootstrap, contenant une zone de texte pour le nom de la personne alors si on dit les formulaires, bon, les classes sont déjà marrant, c'est généralement qu'on pratique beaucoup, mais quand on peut prendre le commandement, on va nous dire, on va vous prendre la forms d'accord, alors forms on va vous donner un exemple un formulaire, il va vous donner un password enfin, c'est assez compliqué, le code c'est à nous dire, alors celui qui nousуєrons beaucoup, c'est à nous dire c'est le formulaire ce qui nous veut dire c'est que le formulaire a un numéro de foot on va dire, on va dire c'est j'a, on va faire c'est ctrl c un génieur, un dirot control ctrl alors l'element du premier est un formulaire prêchement le nom de la personne alors l'on dit non le nom de la personne l'on dit non ou l'Intekt j'a on dit non alors le typ il y a un volum le système il y a un désormais que le police Pour le placeholder, il est en anglais carrément. Alors, nous demandons aussi qu'il y ait une expression régulière bien précise. Il y a un pattern. Il y a un pattern A, Z, A, Z. D'accord. Complage, espace aussi. Allons de 3 vers 30, 30 éléments. Ctrl-S. Un testé qui m'a dit. Voilà, il y a un nom, etc. Alors, on va mettre en place un class container. Je vais mettre en place un espace. Ctrl-X, Ctrl-V. Et voilà, j'actualise. Il y a un nom. Alors, on a le nom pour saisir l'objet de la demande obligatoire aussi. Il y a un nom de texte. Alors, tout simplement, il y a une copie. On voulait réutiliser afin de la partie. Ctrl-V. Alors, objet. Il y a la demande. Il y a un texte, etc. Alors, il y a un nom de id. Objet. Il y a un nom de id. Objet. Dans le texte. c'est ce qui s'applique et en plus, il y a un type text il y a un type time .time c'est ce qui s'applique c'est obligatoire c'est ce qui s'applique c'est ce qui s'applique c'est ce qui s'applique form control c'est 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 événement par la suite une liste déroulante pour choisir le service avec les valeurs suivantes ctrl c ctrl v c'est ce qui s'applique type service format service c'est ce qui s'applique c'est ce qui s'applique c'est ce qui s'applique c'est ca c'est ok c'est ce qui s'applique toute l'option c'est le autre c'est le « parties » Alors, l'option l'ouleh ya kadu, ou l'option zauja, ya organisation. On m'aura une zone de texte pour saisir la quantité de l'arana baghina. On va mettre le quantité. Quantité. On va mettre le type number, car on va mettre le type. Obligatoire numérique, on va mettre le required. Et par la suite, on va mettre le bouton pour choisir avec transport ou bien sans transport. Ou pour la même chose, leave. On va mettre le type type de radio. Et par l'obligation, on va mettre le même name, car on va mettre le bouton pour choisir la quantité. Donc on va mettre l'adname, transport. On va mettre l'adname avec. Par exemple, on va mettre l'adname avec. On va mettre l'adname, et on va mettre l'adname. c'est tout simplement plus c'est un bouton pour générer le de vie. C'est un bouton un peu plus. Le class va être «Bet-En», «Bet-En Primary » par exemple, alors «Bet-En». «Bet-En Primary » pour le début de la dél'e ne pas besoin. On va commencer par la même montagne. On va cliquer sur «Name » et on va changer c'est un bon sens, c'est un bon sens, c'est un bon sens. On va tester tout ce qui est là, on va tester le mode operationnel, avec le transport et la son de transport, etc. et les boutons généreux. C'est un récord de la saisie de quantité, l'adoption de l'événement, etc. Il y a un récord de l'événement. Alors normalement, on va commencer à sortir le calendrier. Nous allons voir ce qu'on nous a fait. Alors c'est la date. Non pas la date. La date date est normalement la date. Voilà, c'est le calendrier de nous, où le nom et l'objet, c'est ce qui nous a généré, il est affiché. Ce sont les informations qu'on a mené, je dois récupérer les valeurs qu'on a mené, et par la suite, j'affiche les informations. Alors, quand on a affiché ces informations, il y a une division, l'objectif de l'affichage, c'est l'affichage, c'est l'idée, c'est la screen. D'accord ? Alors, ici, il veut dire le calcul normal. La première chose qu'on a dit, c'est qu'on a fait un bouton, on a fait un bouton qui a cliqué, alors au moment du clic, on a dit la fonction générée. Cette fonction générée doit être écrite en script. Function générée. Contrôle HK. On a dit qu'il y a un alerte, on a déjà vu l'événement dans le premier lieu ou l'événement opérationnel. Donc, le bouton générée, on a vu l'événement opérationnel, le code ramezien, il est bien écrit. Alors, la première des choses, je dois poser la question, comment récupérer le nom de l'utilisateur ? Pour Hafez et Khalid, par exemple. Alors, le nom de l'utilisateur, on va dire var. Non, c'est une zone de texte. Alors, document.querySelector ou le document.getElementById. Ce que vous voulez. QuerySelector. On a dit qu'il y a une idée. L'idée, non. D'accord ? Point value. On a récupéré la valeur de la nom. Alors, je dois récupérer l'objet de la demande. D'accord ? Alors, l'objet de la demande, la même chose qu'il y a une idée. On a dit qu'on objet. La récupération de la calendrier, c'est la même chose. On a dit qu'on, je pense, dateEvent. Alors, on a ces objets, la variable de réception. On est à date. DateEvent. Par la suite, je dois récupérer la valeur de la liste déroulante. Ou la valeur de la liste déroulante. C'est la même chose qui est là. Donc, on peut obtenir la liste déroulante. Donc, on peut voir une liste déroulante. Document.querySelector. Ça en fait. Et ce que je vais récupérer. Alors, select, 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 select. C'est la même chose à la version. IdéeService. alors id, service, point virgule, ou on a qu'à dire var, objet, plutôt le choix, on a qu'à dire le service, alors service, on reçoit cette liste, point option, on a le crochet, liste, point, selected index, alors selected index, point value. D'accord, alors variable service, récupérit, alors valeur, il y a une liste déroulante. Donc, on a besoin de récupérer la quantité, en fait, de la barre d'achat, alors ctrl V, on a une quantité, on a une autre fois, point value, où je dois récupérer, par la suite, les calculs, bien sûr, le prix estimatif, etc., le prix de transport inclus, etc., alors that event value, je pense, j'ai récupéré le tout, ou avec transport, ou la, sans transport, alors avec transport, parce que je n'ai pas besoin de la barre d'achat, je n'ai pas besoin de la barre d'achat, c'est tout simplement, maintenant, on a besoin d'avoir un var, avec, ou récupérer, avec, la barre d'achat, ou la barre d'achat, alors avec, je vais m'excuse, sur l'queery selector, je vais m'excuser pour la barre d'achat, c'est un selector, c'est un selector, c'est un selector, je vais à la barre d'achat, J'ai une erreur dans la console On peut tester J'ai une erreur dans la console Mais je ne pense pas qu'il y a un problème de l'encoudage Ce n'est pas un problème de l'oncoudage Donc l'oncoudage est presque correct Alors... Avant d'envoyer ces deux numéros D'accord On va essayer d'envoyer ces deux numéros Pour l'oncoudage Alors on va utiliser la variable chain On va avoir un peu de valeur Chain Reçoit Alors B Où on a un concatené Avec le nom Et plutôt je m'excuse Nom est égal D'accord Où on a un Je ferme B Où je concaten Je fais la concatenation Avec la variable nom Déjà déclarée D'accord Ou peut-être Je peux même faire la concatenation Avec un BR Point virgule CTRL-C CTRL-V A partir de cette ligne Je vais écraser Je vais incrémenter Ça va dire plus Égal Alors c'est pour Je m'excuse Alors pour Alors Hafezdi Khalid C'est le nom On va dire Objet On va afficher Objet CTRL-C CTRL-V Une autre fois Service S Où je n'envoie de service Le rachna barina CTRL-C CTRL-V aussi Chaine Alors On va dire le prix estimatif Etc Demain je vais On va dire Contrôle Contrôle C'est le nom C'est le nom C'est le nom C'est le nom Khalid L'objet Je ne sais pas C'est l'anniversaire C'est l'événement Si je peux choisir Etc On clique sur le générer Ou atteindre une erreur Blisser Is Not Defined Fax Si on dit Le code On crée La page De vie Fla ligne 104 Voilà J'actualise Générer Alors généralement Rien n'est passé Mais Ah oui Je m'excuse En fait Je n'ai pas encore Fait Du tout L'affichage Alors Document Query Selector Alors Je vais On va dire 1 Di Screen Donc L'affichage Screen Point Html Reçoit Chain Contrôle S Alors J'actualise Je génère Ou Haïa Pour Haffir Anniversaire Service D'accord Alors Actuellement L'houijet 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 D'azado Houa Hade Devin Numero Qui Gade N'dire N'generer Hade N'mra T'oos split par espace. On va faire un peu plus d'espace. On va faire un peu plus d'espace et on va faire un peu plus d'espace. La question qui va faire est c'est qu'on va faire un peu plus d'espace. En fait, on va faire un alerte et on va dire values 2R. C'est un tableau pour faire les informations de l'utilisateur. J'actualise, je génère c'est une question en发ant qu'on peut vous pouvez nous prendre la première du texte. Vous pouvez le référence sur GOOGLE et on peut перв char javascript. Les réponses sont bien. Il y a beaucoup de fonction char add 0. Il y a la fonction char add 0. c'est de la position numéro 0. Alors, je vais aller J'ai vu là, j'applicer value0.char at 0, A c'est 1 majuscule. Ctrl, Ctrl S. Alors, j'actualise. Je gènere, j'ai l'axe, la même chose qui nous a pris le prénom et notre nom. La source nous a appris l'adaptation en jour. Alors l'adaptation en jour est la new date. Cette new date est l'application de la new date. Nous avons appris une fonction qui s'est making the day, Alors, chaîne reçoit B, devis numéro, je ferme un déloude de point ou je ferme B, ou je concaten avec values, alors là, il y a deux zéro, qui est l'un, point char at 0, ou je concaten avec values, normalement, il y a un deuxième valor, il y a un prénom, ou là, un point char at 2, 0, je concaten avec la date de l'hôme, la date de l'hôme est NewDat, point get day. D'accord, là, on va nous laisser plus, alors ctrl s, on test. Voilà, devis numéro, HK6, c'est d'ailleurs, on fait 16 de l'hôme, et on fait le date maintenant, pour nous donner le 15, de toute façon, ce n'est pas important, on peut dire que les numéros, ils ne sont aucun problème, ou un site, le PR, à la fin, je dois concatener avec, pour qu'ils voulaient le système. Alors, en tant que l'utilisateur, on a besoin d'utiliser les informations de devis, il n'est pas censé, parce qu'il y a peut-être le service, mais plutôt le service, c'est le prix défini, par nous, alors qu'on peut dire qu'il y a un var, le prix unitaire reçoit 200 dirhams, par exemple, ou par la suite, je me base sur ces 200 dirhams, pour faire les calculs, on a le prix estimatif, il y a 200, 2000 dirhams, on a maintenant fait le compte, il y a la quantité, alors qu'on va dire, var, prix estimatif, est égal à 200 dirhams, le prix unitaire, multiplié par ce que j'ai récupéré, la quantité, d'accord, on va dire, le prix de transport, où j'ai inclus, le marché inclus, on va dire, var, prix, transport, c'est de l'algorithme, alors je choisi de travailler avec cette façon, prix de transport, on va dire, il y a 5, et il y a récupéré de ce que j'ai récupéré, avec 5, égal à, égal à 3, d'accord, je suis pas obligé de le faire, d'accord, et la quantité, il y a un prix de transport, il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix de 300, il y a un prix estimatif, plus le prix de transport, d'accord, alors ici je vais vous donner le plus de 3 CTRL-C CTRL-V alors ici je vais vous donner le prix estimatif je vais vous donner le prix transport et je vais vous donner le prix TTC tout le nombre est déjà concatené avec DH 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 je vais vous donner le prix estimatif c'est le prix de transport c'est le TTC c'est le prix de la fin du document CTRL-V, CTRL-S, j'actualise alors j'ai la quantité de l'hectare de 50 50 multiplié par 200 etc. avec transport je génère alors devis numéro HK6 pour Hafez de Khalid l'objet, le service, le prix estimatif est de 10 000 c'est 50, le prix de transport est 100 ou le prix total est 10 100 dirhams et merci pour votre intérêt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti